... Cette année, on retrouve un thème qui est déjà venu plusieurs fois dans le festival, qui est celui de l'Andalousie. Alors on peut penser que pourquoi on retrouve encore le thème de l'Andalousie, c'est parce que c'est un thème qui est cher, bien sûr, à la ville de Fès, et en même temps aussi parce que c'est un thème qui permet d'introduire cette dimension un peu universelle des musiques. Il faut savoir quand même que l'Andalousie reste toujours le gros symbole d'une culture ouverte sur le monde extérieur, et qui est un symbole avant tout d'une diversité culturelle. Donc c'est pour ça qu'on retrouve encore le thème de la quête de l'Andalousie. Alors cette année, avec un point plus précis, notamment pour la création, qui est le personnage de Ziria, un autre grand personnage un peu... Alors évidemment c'est un personnage historique, on ne sait pas tout, il a beaucoup été romancé, il est beaucoup dans l'imagination. Et on va essayer tout au cours de le festival aussi de montrer beaucoup d'aspects de musique toujours pareille, venue d'Orient, d'Occident, d'Asie, comme toujours. Et en même temps aussi avec des pointes un peu contemporaines aussi, montrer plusieurs choses contemporaines, et beaucoup axé sur les rencontres. Mais des vraies rencontres musicales, c'est-à-dire où chaque artiste garde sa propre identité, et ne pas tomber toujours dans cette espèce de fusion un peu répétitive, auquel souvent on assiste avec des phénomènes d'un peu plus ou moins de mondialisation. La création d'ouverture Ziria exprime bien cet aspect-là déjà, puisqu'elle est basée sur ce personnage incroyable qui nous fait voyager à travers non seulement beaucoup de cultures, mais à travers une pensée philosophique. Une pensée philosophique qui remonte à l'époque où, à Barda, on s'inspirait beaucoup des cultures... La musique classique arabe est née quand même des influences d'une pensée philosophique qui était à la fois grecque, persane, les modes musicaux qui étaient utilisés. Lui-même, le houd, il vient d'un instrument qui était un instrument aussi persan au départ. Et c'est ce qu'on va montrer à travers, en tous les cas, cette création. Et à travers le film. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada